Londres, on est parti 5 jours pour découvrir cette ville incroyable. Pourquoi cette ville ? J'irai pas jusqu'à dire qu'on l'a choisi au hasard, mais quasiment en fait. On est parti sur un coup de tête, on a réservé l'avion et l'Airbnb 2 jours avant de partir. Mais on a passé une semaine de fou, entre galères, anecdotes et coups durs. Je vais essayer de vous raconter ça. Allez c'est parti. Dès la sortie de l'aéroport, les galères ont commencé. Déjà il fallait qu'on trouve le bon train et le bon métro pour arriver au bon endroit. Ensuite la carte pour acheter les billets ne passait pas, il fallait donc qu'on ait des billets en pounds. Evidemment on avait que des billets en euros, donc on a dû chercher un bureau de change. Ah voilà c'est quoi cette merde frère, je lui donnais 100 balles et il me donne 60 livres. Voilà, c'est quoi ça frère ? Ah quelle galère. Bon au moins on avait de quoi prendre le train. On a pu rentrer au centre de Londres et heureusement on a été assez malin pour garder la plupart des billets. On a pu faire le change avec une meilleure offre. On vient, on ressort d'ici. On ressort d'ici. On a fait, on a fait un petit braquage. Braquage habituel. On a fait une super affaire, je crois qu'il y avait 0%. Ouais non il y a 0% même. 200 euros t'as eu, t'as eu 165 livres pour 200 euros. Donc c'est vraiment pas mal. On a bien fait. Ensuite on a acheté le London Pass. Grâce à ça on avait plein d'entraies gratuites dans les monuments les plus connus de Londres. Comme on ne connaissait pas la ville, ça nous a fait découvrir plein de trucs. C'était une bonne affaire. Ça y est, ça file, on est à Londres. On est à Bruncross, c'est la station juste à côté de là où on est. Là où on a les AirBnB. Et les voitures, on va tous les vendre à droite. Ce qui est très chelou. Tout le monde roule à droite sur la route. C'est où qu'on va ? Allez on va dans la station. On va payer 5 balles le ticket de métro. Tu me l'aborde. Allez. Ça y est dans le métro. On a payé 30 euros pour la journée pour 2 personnes. 27 livres. Il y a le métro qui va venir. Et ouais, c'est pas la période, c'est pas 1,60€ là où on veut. 30 euros juste pour une journée. C'est la vie. Ah, le métro de Londres. En 4 jours, on a payé plus de 100 euros de ticket de métro. C'est sûr que c'est différent du petit tram de Montpellier à 1 euro le voyage. Ce qu'on va derrière, c'est la station de Waterloo, la plus grande station de Londres. C'est aussi la gare qui relie les trains du centre-ville jusqu'aux 3 aéroports autour de la ville. Les galeries sont super longues. Des fois, il faut marcher plusieurs kilomètres juste pour changer de station. Mais bon, il faut avouer que le métro est très ponctuel et propre. Ça explique peut-être le prix. On n'est pas à Chinatown, nous ? Quartier chinois de Londres. Ouais, allo. Tu sais où on est ou pas ? T'as bien les M&M's ? Bah vas-y, je vais te montrer où on est. Le M&M's Store, un bon intrap touriste. Quatre étages remplis de M&M's multicolores. Jamais vu autant de sucre au mètre carré. Et comme on est des bons yanclis, bah on a acheté 20 balles de M&M's. Mais bon, on avait 20% de réduction avec le London Pass. Ouais, ok, c'est pas une bonne excuse. Et là-bas, c'est quoi là ? Là-bas, c'est quoi ? C'est la paillade ? C'est la paillade là-bas ou ? C'est quoi là-bas ? C'est la paillade. Il est juste à côté, il est là. C'est la paillade. C'est la paillade de la mochou, il est par là-bas, je crois. Aïe, aïe, aïe. C'est pas beau cet endroit, bon, il pleut, c'est pas beau. C'est le robot à la mochou. London, incroyable. Voilà le fameux Fitch & Chips de Londres. Allez, et on va se régaler. Allez, après ce bon repas copié, on est allé à l'Orbit Tower. On avait l'entrée gratuite avec le London Pass. 115 mètres de hauteur, ouais, ça en fait des marches à monter. Ensuite, pour redescendre, il y avait normalement un toboggan, qui avait l'air pas mal, mais bon, pas de chance, le jour où on y était, c'était fermé. En tout cas, la vue depuis la tour était pas mal. On voyait le stade de West Ham. Dommage, il faisait pas très beau ce jour-là. Alors, on est dans l'immense magasin Apple. T'as dit, c'est le siège social. C'est comme ça, ouais. On est au siège social de Apple. Il y a encore un étage là-haut. Je crois pas, hein. Ah ouais, j'avais oublié qu'on était à Londres. On est pas du tout équipés, on n'a pas de veste. Moi, j'en ai, c'était pas bon. Aïe, bienvenue à Londres. Grâce au fameux London Pass, on avait une location de vélo gratuite. On s'est bien marré, et Londres est vraiment bien aménagé pour les vélos. Bon, par contre, il fallait qu'on s'habitue au sens de la circulation. Ah putain, roule à l'envers. On ne fait pas du vélo, nous. On ne fait pas du vélo, nous. Par contre, on roule à l'envers, gros. Il faut rouler à gauche. Oussama, on n'est pas au Big Ben, nous. Il ne ressemble à rien, il est en rénovation, il n'y a rien qui visite. C'est pas au Big Ben, là, c'est au Big Ben. Alors, ça va. C'est pas au Big Ben. Ouh, oué, oué, oué. Elle est stylée cette place. On voit un peu le London Isle là-bas. On n'est pas loin du Big Ben. Alors, Oussama, t'es ressenti? J'ai ressenti, euh... la ville de la France. Là, c'est la cathédrale, j'ai oublié le nom de cette cathédrale. La cathédrale Saint-Jean. T'as dit au pif ou... T'as dit au pif. T'as dit totalement au hasard. Buckingham, c'est vers la gauche, là-bas. On va y aller. Buckingham Palace. Le fameux palais de Buckingham. Tellement célèbre. Le fameux palais de Buckingham Palace, les gars. Oh, Oussama, t'es vraiment doué, gros. T'es vraiment fort. Bien joué, petit. Bien joué, petit. Avance, avance, avance. Yeah. Oh, ouais. Wesh, wesh. J'ai posé le feu rouge. Putain. J'ai posé le feu rouge, gros. On est au ZSL Zone of London. Avec mon bon accent. Et là, on est les pingouins. En fait, il fait trop froid. Donc, il n'y a que les pingouins qu'on voit, là. Les animaux de la savane, ils sont cachés. Mais là, les petits pingouins, ils sont bien. Ils sont contents. Il fait froid. Viens, on va voir de sous l'eau, là. Oh, c'est stylé, ça. Il y a une mouette au milieu, là-bas. Là, on voit de dessous. Oh, elle est moins nager, là-bas. Ils sont bien, hein. Regarde, il nageait, gros. Comment il nage de bien. Moi, je nage mieux. Moi, quand je nage, gros. Et voilà. Une belle assiette de kebab, Halel. Allez, bon appétit. On est tellement pas à l'aise. Vas-y, tu vas voir, ça va. Ça va, ça va. Vas-y, vas-y, vas-y. On va voir. Oh, fais un stand, fais un stand. Arrête, marron, marron, arrête, arrête. Oh, la merde. Oh, la merde. Heureusement que c'est gratuit. Ouais, 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 ouais. Vas-y, vas-y. T'as fait quoi gros ? On est dans Ice Bar, un bar où tout est glacé. Les verres sont en glace aussi. Ça c'est de la glace. Les verres sont entièrement en glace. Ça c'est celui de Sama, ça c'est le mien. Allez, santé les gars. Délicieux. Du coup y'a pas besoin de glaçons. Entièrement fait d'alcool. Toi t'as pris jus d'orange, moi j'ai pris ananas. En fait c'est froid pour les mains. On était à Londres les gars, la ville du foot. Forcément on n'allait pas se gêner. On a visité plein de stades et en plus c'était gratuit avec le London Pass. Un golo, un golo, Kante. On est au stade de Chelsea les gars. On est au putain de stade de Chelsea. Le Gigi, le Giroud. Le stade de Chelsea les gars. Est-ce que c'est pas magnifique ? Est-ce que c'est pas trop stylé ? Deminez où on est les gars ? Est-ce qu'on serait pas ? A Montpellier City. Au putain de stade d'Arsenal quoi. Montre ça là, montre ça. Est-ce qu'on serait pas au stade d'Arsenal les gars ? Est-ce que là-haut c'est pas les suites à 20 millions frère ? 20 millions pour deux heures. 20 millions quoi. Est-ce que ça serait pas les sièges VIP que j'ai perçu à ma droite et à ma gauche ? Est-ce que ça serait pas là où les gens les plus riches s'installent ? Est-ce que c'est pas juste incroyable les gars ? Gros mais ici tu t'achètes une chips frère tu payes 10 millions. Alors on est où là Oussama ? On est dans le musée d'Arsenal. C'est très très bien. Surtout qu'on a découvert plusieurs trucs. Genre les crampons en cul. Les crampons en cul je crois qu'on passe à côté là. Les crampons en cul. On va vraiment taper ça au moins. Quoi ? C'est intéressant non ? Ah j'avoue. FA Cup. Deux livres. Moi je ferai ça tout à l'heure. Ouais. Là on a tous les joueurs, leur pays et tout. La casette. C'est là-bas qu'il y avait des crampons. Les crampons vas-y les fameux crampons. Et ce famoso crampon là. Ça c'est même plus des crampons. Les crampons du moyen-âge. C'est des bouchons. Les vieux ballons gros. Aïe aïe les protége-tibia. Ça c'est un protége-tibia. Aïe 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 aïe. C'est pas incroyable. On n'a pas fait exprès. Mais on arrivait à Londres pile poil pendant une semaine de matchs de Ligue des Champions. Et en plus dans le célèbre stade de Tottenham. L'occasion était trop belle pour passer à côté. On a donc pris des billes de dernière minute. Et après quelques galères on a pu rentrer dans le stade. Tottenham contre Leipzig. Bon le match s'est fini sur 0-1 à perdre un pénalty. Mais bon. On a perdu mais c'était une bonne ambiance et c'était une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 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 Aïe, vente d'Ultra de merde. Là on est en haut de Charles, la plus grande tour de Londres, au 70ème étage je crois ou un truc comme ça, 72ème. Et c'est juste magnifique. Au loin là-bas on voit le quartier des affaires. On va évidemment, c'est London Bridge. Là on a une belle vue encore. Je suis content, elle marche bien la GoPro même de nuit. Là-bas on a le London Eye, le truc en violet. Il y a beaucoup de vent parce qu'en fait on est à l'extérieur. Genre là, c'est l'extérieur. Et il fait bien froid du coup. En tout cas c'est vraiment stylé, là on a la Tamise en bas, avec tous les ponts londoniens. Et là on a le quartier riche on va dire, je sais pas ce que c'est mais... Plein de bâtiments super stylés. Je croyais un peu à New York en fait. Ouais cette tour est tellement haute que quand il prend l'ascenseur t'as l'impression d'avoir mal aux oreilles comme si c'était dans un avion. En tout cas c'était vraiment stylé et on a pu prendre de belles photos là-bas. Le dernier soir avant de partir on s'est fait plaisir. On est allé à O2, c'est un genre de centre commercial un peu comme Odissam à Montpellier pour ceux qui connaissent. On a dépensé les livres qui nous restaient et de manière noble, vous allez voir. Alors ça c'est 2,99€ les 100 grammes. C'est à dire que Marouane il veut se faire plaisir du coup on va pas lui en empêcher. 2,99€ les 100 grammes de chocolat bien délicieux que Marouane kiffe. C'est un bon Yankli non ? Ouais t'es un bon Yankli. J'en prends 2 tchak. Voilà. 2 tchak. Allez. Tu vas te faire 50 livres à peu près c'est pas grave. Noir. 60% de cacao. Moi je veux du sucre. Le sucre c'est la vie. Oh mais frère. Ca y est, ça va être ma réserve pour un an là. Frère pour 2 semaines. On va le terminer ce soir au bowling frère. 14. C'est un balle. Je suis parti pour une bonne partie de bowling. Je pense que je vais baiser ou savoir. Oh la belle technique. Un, 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 un par un p'tit. Non, un p'tit. Tu vais te mettre au ranc. C'est un p'tit. C'est un p'tit. C'est bon. A l'air c'tit. Il remonte le petit, il remonte. C'est trop nul le prix. Sama il est à quelle heure l'avion ? Enfin il était à quelle heure l'avion ? On a raté l'avion ! Putain, l'avion il était à 8h, on s'est levé à 7h30 ! Bon bah allez on va faire les Yankees jusqu'au bout ! Combien coûte ton avion ? Euh... 90 pour une personne. Mais après il y a le Webus à payer et tout ! Putain... Ah quel bordel pour entrer en France ! Déjà comme des abrutis on s'est pas levé assez tôt et du coup on a raté l'avion. On a dû payer 100€ de plus chacun. Comme l'avion arrivait à Marseille, il fallait aussi qu'on prenne le bus. Et comme si ça suffisait pas, on a réussi à rater le bus également pour aller jusqu'à Montpellier. Bon en fait c'est pas vraiment notre faute, le bus n'est jamais passé. Du coup on a attendu 2h pour que le prochain bus arrive. Et on a pu rentrer chez nous à 23h. On devait être à Montpellier à midi. Aïe, quelle journée de merde ! On a raté l'avion. On a raté le bus. On a raté le bus. Il est pas passé quoi. Le bus n'est pas passé. Et du coup, là il est 23h, on vient d'arriver à Montpellier. J'ai encore une heure de tram. Alors qu'on devait être à Montpellier à midi. Putain ! Quelle c**ne ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501